Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'été Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que les piles à lire n'est pas du tout mon fort Je n'ai pas l'habitude de faire des piles à lire parce que je sais que je ne m'y tiens jamais Mais cet été je me suis dit, pourquoi pas essayer pour une fois une pile à lire de l'été Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo Il faudrait que je termine Jurassic Park de Michael Christon Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai commencé il y a un petit moment déjà Donc je suis à la page 150, donc c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais bien terminer pendant les vacances Ensuite on a After, le tome 2 Et oui, honte à moi, je l'ai commencé je pense en début d'année quand je les ai achetés J'ai lu le premier d'une traite, mais le deuxième ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas avancer Je suis à quasiment plus de la moitié du livre et je n'y arrive plus Je ne sais pas pourquoi, je ne rentre plus dans l'histoire Ça commence à m'énerver un petit peu ce jeu du chat et la souris Donc je ne sais pas, je n'y arrive plus Pour le moment je ne suis plus dans le mood des lectures romantiques on va dire entre guillemets Donc comme celle-ci Donc je vais essayer de m'y replonger pour pouvoir lire quand même et le terminer Ensuite il y a La fille des cauchemars numéro 2, celui-là c'est L'ordre de la date noire J'ai été énormément intriguée par la fin du premier et c'est vrai que de savoir qui a eu le 2, qui est sorti, j'ai hâte de le lire J'ai vraiment hâte de savoir la suite des aventures d'Anna Donc est-elle vraiment, vraiment, vraiment morte ou pas ? Voilà, telle est la question Donc c'est vrai que j'ai hâte de prendre le tome 2 pour voir qu'est-ce que ça donne Ensuite, si vous me suivez également sur les réseaux Vous savez que j'ai acheté Wilde de Cheryl Strayed C'est un livre que j'ai acheté à cause de la série Gilmore Girls Si vous suivez la série, vous savez pourquoi Donc c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup intriguée Je me suis dit pourquoi pas essayer de le lire Donc c'est vrai que quand je l'ai acheté il y a quelques jours, j'ai dû résister pour ne pas déjà le commencer et abandonner mon Jurassic Park Donc c'est vrai que j'ai hâte de terminer pour pouvoir le commencer Je ne suis pas sûre de savoir à temps Le reste est en format e-book Donc il y a tout d'abord Anosam Meurtry de Jennifer Pura C'est un livre que j'ai reçu de la maison d'édition Alter Hill que je remercie énormément Donc je vais essayer de le lire cet été Et alors également je ne vais pas mettre la barre trop haut pour cet été Et donc il y a encore un dernier livre Il s'agit de Teeny Pretty Things de Sona Caripotra et Daniela Clayton Désolée de me décorcher vos noms Mais c'est vrai que ça c'est un livre qui est également dans ma pile à livres Et donc je me suis dit pourquoi pas tester ces deux livres aussi Ça va je pense que je n'ai pas mis la barre trop haut J'ai on va dire deux, quatre, six livres à lire cet été Ça va on est le 13 juillet aujourd'hui quand je filme cette vidéo Donc pourquoi pas Et pourquoi pas justement réussir à tenir pour une fois ma pile à lire pour cet été J'ai déjà deux livres qui sont quand même pas mal entamés Donc je pense que ça pourrait le faire Donc voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est vous votre pile à lire pour cet été Moi je vous dis maintenant à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à actionner la petite cloche ici dessous Comme ça, ça me ferait énormément plaisir Et vous, vous serez tenu au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne Je remercie également toutes les personnes qui sont présentes sur mes réseaux et sur Youtube Ça me fait chaud au cœur Moi sur ce maintenant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz